Musique Bienvenue à l'école numérique et machine d'anne. A présent, nous avons le cours de sciences anatomie. Et en anatomie, la fois passée, nous avons étudié le corps humain. Et nous avons dit que le corps humain a beaucoup de parties. Et quelle partie a son rôle ? Chaque partie a son rôle dans la vie de l'homme. Nous avons dit qu'il y a les grandes parties du corps humain, c'est-à-dire la tête, les trous et les membres. Ce sont les grandes parties de la tête, disons du corps humain. Et aujourd'hui, essayez d'observer ce qui est là au tableau. Et déjà, nous allons parler des parties de la tête. Les parties de la tête. La tête est là et que, malheureusement, il n'y a pas de nom. C'est ce que nous allons maintenant trouver ensemble. Parce que vous-même, vous avez des têtes. Et sur vos têtes, il y a des particules. Il y a des petites parties que nous allons nommer ensemble. C'est-à-dire, ce qui est là n'est pas totalement étrange. Je vous reconnais aussi, c'est que c'est la tête. Alors, la première partie ici, nous allons nommer. C'est quoi ? Selon vous. Ce sont les cheveux. Les cheveux. Très bien, les cheveux. Alors, il y a des longues cheveux. Comme moi ici, je n'ai pas de longues cheveux. Mais vous, vous en avez. Et les femmes ont beaucoup de cheveux parfois. Alors, là-bas, ici, vous avez quoi ? Là, vous avez ce que vous appelez les francs, le franc, le franc. Et là, ici, les dames encore mettent quelque chose là. Des rouges, des noirs, je ne sais pas, des mascarades, du quoi. Alors, cela s'appelle les sourcils. Le sourcil. Il y a aussi ce que vous voyez ici. Des petites chevelures, là-bas, au niveau des yeux. Ça nous aide quand il y a les insectes qui arrivent directement. Nous fermons un peu les yeux et ça reste là-bas. La poussière aussi, ça reste là-bas. Et vous avez ce qu'on appelle le cil. On les appelle le cil. Ici. Là. C'est quoi ? Ah, voilà, voilà, très bien. Ce sont les joues. Alors, la joue. La joue. Il y a la joue droite et la joue gauche. La joue droite et la joue gauche. Très bien. Et là-bas, ici. On appelle ça le manteau. Le manteau. Le manteau. Et là ? Là où je touche, c'est quoi ? Le nez. Merci. Le nez. Le nez. Et ça ? Selon vous, c'est quoi ? Très bien. Le cou. Oui, le cou. À part le cou, vous avez quoi encore ? Ce qui m'aide à parler là, c'est quoi ? Quand je mange, ça passe par là. On appelle cela la bouche. La bouche. Et bien évidemment, la bouche a les lèvres. Lèvres supérieures et lèvres inférieures. Deux lèvres. Voilà. Supérieures et inférieures. Et on y va. Vous avez aussi là-bas, là, l'œil. L'œil. Et quand c'est deux, vous avez les yeux. Deux yeux. Là et là. Donc, droite, gauche. Droite, gauche. L'œil. Les yeux. Ça, c'est quoi ? Très bien l'oreille. L'oreille. L'oreille musicale. Il faut avoir l'oreille musicale. Quand vous écoutez la musique, il faut bien agrémenter la musique. Il faut bien écouter la musique. C'est à partir de là. Les oreilles. Et on en a deux. Les oreilles. Qu'est-ce qui manque ? Et voilà, nous avons tout dit. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Nous venons de parler des parties de la tête. Les cheveux, les sourcils, l'oreille, l'œil, la bouche, le cou, le nez. Le manteau, la joue ou alors les joues, les cils et le front. Pourquoi nous avons donné ces parties ? Pour que vous puissiez aussi prendre soin de toutes ces parties sur la tête. Parce que si une partie ici tombe malade, c'est tout le corps qui va en soupir. Et donc, et vous à la maison, qu'est-ce que vous allez maintenant faire ? Moi, je veux effacer ceux-ci. Toutes ces parties-là, les noms. Et bien, à la maison, comme activité, vous allez compléter maintenant chaque flèche. Ce qui est là-bas. Vous allez mettre les noms de ce qui est là. Et voilà. Et à la prochaine, vous allez nous montrer cela pour que nous puissions le corriger. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.